Générique ... Bonsoir à tous, bienvenue dans le 19-20. Le défi du relogement de 1400 migrants après l'incendie qui a ravagé hier soir le camp de Grande-Saint dans le Nord. Des gymnases ont été réquisitionnés mais c'est une solution temporaire. Les associations et la mairie en appellent ce soir à la solidarité. Nous serons sur place avec Simon Collaon. A 12 jours du premier tour de la présidentielle, Marine Le Pen et Emmanuel Macron en tête à égalité selon notre dernier sondage. Jean-Luc Mélenchon conforte sa place de troisième homme devant François Fillon. Benoît Hamon continue à décrocher. La campagne vue par six Français, c'est notre rendez-vous, moi citoyen. Un passager débarqué sans ménagement d'un avion pour cause de surbooking aux Etats-Unis. L'image a fait le tour du net. Faites le surbooking, une pratique généralisée par toutes les compagnies aériennes pour rentabiliser leur vol. Le printemps, saison des boulots et des pollens qui gâchent la vie de beaucoup d'allergiques. Le centre et le nord du pays sont en alerte rouge. Ce soir, il ne reste quasiment plus rien du camp de Grande-Saint dans le Nord. L'incendie s'est déclaré hier soir à l'issue d'une bagarre entre migrants. 1400 personnes doivent maintenant être relogées. On verra quelles sont les solutions envisagées à long terme. Pour l'instant, il faut déjà gérer l'urgence. Jocelyne Debrault et nos équipes en région. Le camp est désormais vide, ravagé par les flammes. Par terre, des vêtements et quelques jouets d'enfants. La vie de cet homme tient maintenant à l'intérieur de ce cabas. D'autres errent dans les rues de la ville à la recherche d'un nouveau refuge. Ce petit groupe tente de forcer un grillage pour s'installer ici, en attendant de franchir la Manche. Il n'y a rien qui va. Alors on va s'installer sur cette nouvelle jungle et après on essaiera d'aller en Angleterre. Mais vous allez dormir dehors ? Oui, dehors. L'incendie s'est déclaré peu avant 20h hier soir. Et le camp de Grande-Saint s'est très vite transformé en brasier, avec des flammes de plusieurs mètres de hauteur et une épaisse fumée. Des migrants viennent de mettre le feu à la suite d'une rixe entre Kurdes et Afghans. Les Afghans ont commencé à attaquer les Kurdes avec des couteaux, des cailloux, avec tout ce qui leur tombait sous la main. Nous n'avons pas d'endroit où aller, j'ai perdu tous mes papiers, j'ai juste eu le temps de sauver ce document qui prouve que je suis un réfugié. Cet après-midi, le préfet de région est venu sur place constater les dégâts. Et il l'a confirmé face aux caméras, le camp ne devrait pas rouvrir. Clairement, le modèle que vous avez devant vous a brûlé cette nuit. Donc on va travailler sur autre chose. Ce soir, la mairie met à disposition plusieurs gymnases pour loger temporairement ceux qui le souhaitent. Selon les associations, le camp de Grande-Saint accueillait depuis plusieurs mois près de 1500 migrants. Et sur place à Grande-Saint, on retrouve Simon Collaon. Bonsoir. Simon, c'est confirmé ce soir, le camp de Grande-Saint ne sera pas reconstruit. Eh bien oui, Carole, le message a été clair et ferme. Il n'y aura pas d'autre corpement humanitaire, ni ici, ni ailleurs. La volonté est de trouver des solutions durables pour les migrants. Les deux ministres, ce soir en visite, ont expliqué ce qu'allait devenir les quelques 1400 migrants qui vivaient ici à Grande-Saint. Vous savez que 500 d'entre eux sont accueillis dans des gymnases qui vont être libérés rapidement. Ces personnes vont être renvoyées vers des places d'hébergement d'urgence ou des centres d'accueil et d'orientation. Tout comme le millier de migrants qui errent encore ce soir dans la nature. Des maraudes sont organisées et les forces de l'ordre sont mobilisées pour empêcher l'installation de campements sauvages. Merci beaucoup Simon pour toutes ces précisions. La prison de Fleury mérogise symbole depuis une semaine du malaise du système carcéral. Hier soir, 350 surveillants ont bloqué l'entrée de l'établissement. Cet après-midi, les syndicats ont été reçus par l'administration pénitentiaire. Ils dénoncent un manque d'effectifs. La prison compte 1 surveillant pour 100 détenus. Le malaise qui persiste aussi en Guyane. Mais après trois semaines de blocage, les habitants sont divisés maintenant sur la suite à donner au mouvement social. Le collectif qui coordonne les manifestations veut durcir les actions. Les milieux économiques s'inquiètent d'un possible enlisement avec des répercussions sur l'emploi et l'activité en Guyane. J-12 avant le premier tour de la présidentielle. Notre dernier sondage Ipsosoprasteria confirme l'avancée confortable d'Emmanuel Macron et Marine Le Pen crédité tous les deux de 24%. Jean-Luc Mélenchon est désormais le troisième homme, légèrement devant François Fillon. Benoît Hamon continue à décrocher. Il est à 8%. Vous allez découvrir les intentions de vote pour les autres candidats de cette présidentielle. Alors malgré les mauvais chiffres de ces derniers jours, Benoît Hamon poursuit son marathon électoral déterminé, très déterminé à aller jusqu'au bout. Journal de campagne signé aujourd'hui par Anne Bourse, Julien Gasparuto et Antoine Laroche. Un chiffre qui le fait rêver. De passage au musée des Verts à Saint-Etienne, Benoît Hamon hérite du maillot 29, bien loin du score que lui prédisent les sondages. A tel point que la rumeur de son désistement a semé la zizanie hier chez les socialistes. En guise de réponse, le candidat écrit une lettre aux Français, tirée à 9 millions d'exemplaires, une vieille recette pour tenter de relancer sa campagne. Je vous demande de m'élire, président de la République. Ne vous résignez pas à voter contre. Vous méritez beaucoup mieux, alors votez pour. Lui n'en finit pas de grimper. Jean-Luc Mélenchon à Lille affiche clairement ses ambitions. L'objectif c'est d'arriver au niveau du second tour. Les gens l'ont compris, je le vois bien. S'il y a une ferveur nouvelle dans nos rassemblements, parce que les gens se disent, ah bon, on peut y arriver. En déplacement à Lyon, Philippe Poutou savoure sa notoriété. Selfie, mot d'encouragement, le candidat du NPA a marqué les esprits depuis le débat. C'est clair qu'il s'est passé quelque chose au débat, attention. Pardon, ça fait bizarre, mais oui, il s'est passé quelque chose au débat. Bien sûr, on me reconnaît. Beaucoup de gens qui me remercient, qui sont contents. Il y a quelque chose qui se passe. Une notoriété qui ne vexe pas sa rivale Nathalie Arthaud. Mais moi, je ne veux pas être une vedette. Si j'avais voulu être une vedette, j'aurais fait du cinéma ou j'aurais fait journaliste. On croit cela à 12 jours de l'élection. Les candidats poursuivent leur marathon médiatique. Moi, je lève le drapeau des luttes collectives. Et on l'a entendu, ce que l'on appelle les petits candidats profitent de l'égalité du temps de parole dans les médias pour marquer les esprits et leurs différences. Durant toute la semaine, nous avons choisi de les suivre. Et ce soir, nous sommes avec Nicolas Dupont-Aignan, souverainiste et gaulliste. C'est sa deuxième course à l'Elysée. Il espère faire plus que les 2% de 2012. Laurence Ragon, Jérémy Chantereau. Nicolas Dupont-Aignan veut créer la surprise de cette folle campagne. Comme le sprint du siècle, parce qu'il faut gagner. Colmar, une étape que le candidat de Debout la France a dû souvent reporter. Tout va bien ? Mais qu'il a finalement honoré, car dans ce département, de nombreux élus l'ont parrainé. Devant 200 personnes, le souverainiste décline son programme. Contre les technocrates de Bruxelles, mais résolument libéral. Ce n'est pas un programme olé olé, ce n'est pas un programme dangereux, c'est un programme qui reprend les bonnes recettes qui ont été mises en place dans la mondialisation. Dénoncer les accords de Schengen et la directive sur les travailleurs détachés, négocier avec l'Europe, mais sans sortir de l'euro. Petit message à Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. N'écoutez pas les oiseaux de malheur qui vous disent qu'il faut tout casser. Non, il faut tout changer sans tout casser. Vive la France, vive la République ! Nicolas Dupont-Aignan a une ambition, recomposer la droite en se positionnant comme le dernier des gaullistes, un créneau qui séduit. Disons qu'il adhère déjà honnête, quoi. C'est un candidat qui peut être à la gouvernance de la France et qui peut y arriver. On préfère voter pour un candidat petit, mais qui nous correspond mieux au niveau des idées. On ne voyait pas M. Trump, président de la République, enfin président de la République, aux Etats-Unis, président des Etats-Unis, mais ça pourrait être la surprise, parce qu'il sait parler au français. Nicolas Dupont-Aignan se dit patriote. Mais version humaniste. Pas question pour lui de répondre aux appels Dupont-Aignan, qui lui sont adressés par la candidate du Front National. Elle joue son rôle. Elle essaye d'apprivoiser ceux qui votent pour moi. Mais moi, je dis à Mme Le Pen que c'est peut-être elle qui fera un choix au deuxième tour. Le député de l'Essonne veut convaincre les déçus de François Fillon et plus généralement les indécis, espérant dépasser la barre des 5% des voix. Alors, quel est l'état d'esprit des Français à l'approche du scrutin ? C'est notre rendez-vous Moi Citoyen, la campagne vue par 6 Français. Ce soir, vous retrouvez Pierre-Gaël Lavedère, leader CFDT. Il veut croire en Jean-Luc Mélenchon. Et puis Guy Mine, la guerre, chef d'entreprise en Normandie. Elle votera finalement François Fillon, Émilie Quennaud, Peggy Maugé, Mathieu Oville, Loïc Wax. C'est pas too much. Une femme d'honneur, une fille d'honneur. Ça va ? Elle sera la plus belle pour aller danser au mariage de sa meilleure amie. Ce week-end, Guy Mine Laguerre sera le témoin de Magali. Bah Bibi, tu vas voir. Moi ça, ça fait un an, moi. Un an, tout juste. Comme son amie, Guy Mine a convolé sur le tard, après avoir été mariée pendant 20 ans à son entreprise. On se réveille avec 40 ans et on se dit merde, c'est chiant de rentrer toute seule le soir à la maison. C'est compliqué, chef d'entreprise et vie de femme. Surtout quand on est une femme et qu'on vend des pneus dans un milieu de macho. Alors Guy Mine n'a jamais une seconde à perdre. Il y en a du stock là. Bonjour Vincent, ça va ? Ça va. Son entreprise de 160 salariés tourne à plein régime et elle aimerait encore la développer. Mais pour cela, il faut embaucher. Cet après-midi, Guy Mine et son frère Richard attendent une nouvelle recrue. Il me dit, il vient juste pour signer son contrat parce qu'il attaque lundi. Cela fait 5 mois qu'il cherchait un commercial. On a tout fait. Tout, tout, tout. Et au final, on a été déchargé dans les écoles. Parce que, parce que les, les, on n'a pas réussi à trouver sur les gens. Bon emploi, le bon coin, les boîtes d'intérim, tout, 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 on a tout essayé. Vous avez une prime égale au 13e mois. La voici enfin la perle rare. Romain Audin, tout juste 20 ans. Il accède directement au cercle restreint des titulaires d'un CDI. La partie fixe du salaire sera de 18 000 euros annuels. D'accord. Avec une prime égale au 13e mois. Bienvenue au club. Et pour lui, ça n'a rien d'exceptionnel. C'est celui-là qui veut travailler. Aujourd'hui, il peut trouver du travail. Mais bon, après, c'est suivant ce que chacun veut faire. Avoir ce genre de discours, je trouve ça vraiment très, très bien. Guy Minet, ravie. Elle aussi pense que les employés ne sont pas assez incités à travailler. Les gens sont tellement aidés à ne rien faire. Nous, on a rencontré des gens dans l'entreprise qui travaillaient trois mois et qui se sont mis au chômage juste derrière. Avec un joli salaire au départ et on ne les a pas revus. Quel candidat à la présidentielle vous paraît avoir la solution ? La solution serait plutôt quelqu'un de droite. Maintenant, le personnage est un peu compliqué à cerner. Ah, le CDI, le Graal. C'est pour sauver le sien et celui de ses 255 collègues que Pierre-Gaël l'avait d'air s'élever avant l'aube. Ce matin, ils partent manifester au siège de leur maison-mère en Suisse pour protester contre la délocalisation de leur usine qui fabrique des salles de bain. Malgré le contexte, Pierre-Gaël a le sourire. Son candidat Jean-Luc Mélenchon fait une remontée fulgurante dans les sondages. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, c'est un des hommes politiques qui est de plus haut vol. Au niveau intellectuel déjà. Ah ben non, mais après, au niveau, d'accord. Et qui porte un projet, qui ne porte pas des solutions pansement. Il garde sa hauteur, c'est bien. Ah oui, dans ce sens-là, mais autrement, moi, je ne l'ai pas trouvé convaincant par rapport à son programme qui... Et quand les Français viennent manifester en Suisse, ce n'est pas dans n'importe quelle tenue. On se déguise en gaulois parce que c'est les ancêtres des Français. Et on veut que les gens, surtout les petits actionnaires, se souviennent que les Français sont venus manifester à l'entrée de leur Assemblée Générale. Les irréductibles gaulois veulent résister à l'envahisseur, la multinationale guéberite. Aux armes ! Aux armes ! Nous sommes les Sœurs, un must ! Mais pas de potion magique aujourd'hui. Allez, les Gaulois, là ! Nos Gaulois ont peu de succès auprès des actionnaires. Et ceux qui acceptent d'écouter n'ont aucune idée de ce qui se passe de l'autre côté de la frontière. Vous trouvez ça normal ? Non, non. Non, comme moi. Moi, je ne trouve pas ça normal. Je pense que tout le monde peut travailler, tout le monde a sa place. En plus, Géberit gagne des millions et des millions. Ils peuvent nous garder, il n'y a aucun problème. Leur seul soutien ? Les syndicalistes suisses qui ne comprennent ni l'indifférence des hommes politiques français, ni leur dissension. Oui, c'est-à-dire qu'il y a Marie Le Pen qui tire d'un côté, puis il y a les autres qui divisent d'un côté, et puis c'est tous les magouilles qui vont tirer et mettre sur la table. Ils ne sont pas concrets sur le thème. Tu as repéré combien de candidats en France ? Est-ce que tu as repéré le mien ? Je ne sais pas que ce que tu as. En Normandie, c'est sûr, le candidat de Pierre-Gaël n'aura aucun succès ce soir. Bonsoir. Guy Minaguer a invité des amis, tous chefs d'entreprise, à regarder le grand débat à la télévision. Emmanuel Macron, bonsoir, qui êtes-vous ? Lui, il va être d'accord avec du condégnant parce qu'il est d'accord avec tout le monde. Il va dire, moi aussi, je suis godiste. Il va faire comme ça, à chaque fois qu'on a un double amour, il va faire comme ça. À une époque, la bande avait observé Emmanuel Macron avec intérêt. Mais il n'a pas fait long feu. De toute façon, le mec ne peut pas ne pas être d'accord avec lui. Il n'est toujours que des banalités. Retour à leur premier amour, malgré les affaires, le 23 avril, ce sera François Fillon. Je vote pas pour une nonne, moi je vote pour un homme politique qui peut sortir le pays de la situation dans laquelle il est. Pour moi, il n'y a pas des bases, c'est Fillon. Est-ce qu'on doit voter pour un homme ou pour des idées ? C'est ça la question. Est-ce qu'on laisse de côté sa vertu par rapport à ce qu'on peut ressentir sur cet homme-là ? Eh bien, peut-être que oui. En Saône-et-Loire, c'est le repos du guerrier. Revenu de Suisse, Pierre-Gaël raconte à sa mère ses échanges avec les actionnaires de son entreprise. Du tac au tac, elle m'a répondu, il faudrait peut-être travailler en France. Et je lui dis, comment ça on travaille pas en France ? Elle me dit, non, 35 heures c'est pas suffisant, monsieur il faut travailler en France. Et puis il faut changer de gouvernement, il faut voter madame Le Pen. Alors je lui ai dit ça madame, certainement pas. Si on a un deuxième tour entre madame Le Pen et monsieur Fillon, sache que je ne me déplacerai pas. Ça c'est clair et net, je ne me déplacerai pas. Entre la peste et le choléra, eh bien moi je me mets en quarantaine et je me préserve. Comment éviter ce second tour à droite ? Anne-Marie ne sait toujours pas quel bulletin elle mettra dans l'urne, dans moins de deux semaines. Et c'est une autre campagne électorale qui se joue en ce moment en Turquie. Le référendum de dimanche se transforme en plébiscite pour ou contre Erdogan. Les Turcs doivent se prononcer sur une réforme constitutionnelle qui donnera encore plus de pouvoir au président et donc moins de liberté aux opposants. Depuis plusieurs mois déjà, contester le régime peut vous coûter très cher. Témoignages et reportages à Istanbul. Régis Nusbaum, Jay Benerji. Elle occupe tous les matins cette petite place d'Istanbul pour protester contre son éviction brutale de la fonction publique. « On m'a dit, vous êtes politiquement suspecte, vous êtes socialiste et puis au gouvernement, on peut virer les gens qu'on ne veut pas. » Betul Cheleb travaillait au ministère du Développement. Elle a appris sa révocation le 6 janvier dernier, envoyant son nom sur une de ses listes publiées régulièrement au journal officiel sur Internet. Dans la rue, des passants s'arrêtent pour la soutenir car aujourd'hui en Turquie, l'exclusion de la fonction publique est souvent synonyme de mort sociale. « Si tu es viré, tu ne peux pas retrouver facilement du travail. Pas dans le public. Et dans le secteur privé, c'est difficile parce que le gouvernement dit que je suis une terroriste. » Plus de 100 000 fonctionnaires ont été révoqués depuis le coup d'État manqué de juillet 2015 et 70 000 personnes arrêtées. Parmi elles, une dirigeante du parti pro-kurde. C'est au siège de son parti à Istanbul, dans son bureau désormais vide, que nous avons rencontré sa fille et son mari qui ne comprennent toujours pas les raisons de son arrestation. « Ma femme était active en politique. Mais à part ça, elle n'a jamais rien fait d'illégal. Elle n'a jamais incité à la violence. Elle n'a jamais rien fait de mal. » « Tout peut arriver. Bien sûr, on a peur. On pourrait être arrêté juste parce qu'on est de la famille ou parce qu'on n'a pas les mêmes idées que le gouvernement. » « Les victimes des purges et des arrestations n'attendent rien du référendum sur l'extension des pouvoirs du président, même si le non venait à l'emporter. » Personnellement, les Turcs votent massivement aux élections. Alors, une faible participation pourrait entraîner une victoire du non et représenterait en tout cas un désaveu pour le président Erdogan. Et tous les enjeux du référendum en Turquie sont à retrouver sur l'application France Info. On évoque maintenant le surbooking dans les avions, une pratique généralisée dans toutes les compagnies aériennes pour optimiser leur vol. Hier soir, un passager de United Airlines en a fait la mère expérience à Chicago, aux Etats-Unis. Il a été expulsé sans ménagement et même violemment de l'appareil. L'image a fait le tour des réseaux sociaux. Agnès Girocarrier, Anne-Claire Le Sane, Jean-Michel Mierre. La scène est choquante, violente. Au fond de cet avion, un agent de police et deux agents de sécurité viennent chercher un passager pour l'expulser. Des passagers indignés filment la scène. Pourtant, cet homme n'a rien fait. Il y a trop de monde dans l'avion. Tiré au sort, la compagnie a demandé à ce voyageur de descendre, mais il a refusé. Il est victime de surbooking. En français, surréservation. Même si cette scène est rare, la surréservation d'un vol est une pratique courante pour les compagnies. Leur but, vendre plus de billets qu'il n'y a de place dans l'avion, car selon elles, 5% des passagers ne se présentent pas à l'embarquement. On arrive et puis on nous dit qu'on n'a pas de place. On n'était pas sûr d'embarquer jusqu'au moment où on nous disait qu'il y a surbooking. En fait, on ne savait pas qu'on était en surbooking et demander des volontaires qui veut rester et on vous donne une petite compensation à la place. Cette pratique est légale, mais le transporteur doit apporter des solutions au client. Lui proposer un autre vol et prendre en charge les frais liés à la tente, restaurant ou hôtel par exemple. Ou bien lui rembourser intégralement son billet. Et à cela s'ajoutent des dédommagements. Il y a une indemnisation qui est prévue, qui est forfaitaire, qui varie de 250 à 600 euros selon la distance du vol. Et malheureusement, trop peu de consommateurs connaissent leurs droits. Autre solution, s'enregistrer le plus rapidement possible, car la compagnie choisit d'exclure en priorité les derniers arrivés. Du soleil, des journées plus longues et pour certains les vacances, une période idéale, excepté pour les allergiques. Les bouleaux libèrent en ce moment leur pollen, l'un des plus allergisants. Regardez cette carte. Le centre et le nord du pays sont en alerte rouge pour limiter les effets. Il faut respecter quelques conseils de base et parfois même consulter un médecin. Alice Fimbel-Boer et Bruno Vignier. Cette période de l'année, Clotilde Galerain la redoute particulièrement. Car pour elle, le printemps signe le retour des allergies. Bonjour. Alors je viens de vous voir parce que j'ai des allergies en ce moment. Je pense que c'est dû au pollen. De mars à juillet, toujours les mêmes symptômes. Moi c'est plutôt le nez qui coule, la borge qui gratte, les yeux qui gratte, maux de tête. Et puis voilà quoi, la totale. En plus des anti-histaminiques, colires et autres produits homéopathiques, la pharmacienne a quelques astuces. Je vous conseille de vous laver les cheveux le soir. Parce qu'en fait, ça permet d'éliminer le pollen que vous avez dans les cheveux. Parce qu'en fait, quand vous dormez avec le pollen dans les cheveux, on va tomber dans l'oreiller et puis vous allez inhaler. Et du coup, le matin, vous êtes toute prise. Le grand responsable, c'est lui, le bouleau. Son pollen est redoutable. Près de 20% de la population française y est allergique. Il peut causer chez les plus sensibles de grosses crises d'asthme. Le traitement le plus efficace, s'il est pris à temps, reste la désensibilisation. La désensibilisation, c'est le traitement curatif de l'allergie. Alors il est vraiment actuellement trop tard pour envisager ce traitement. C'est un traitement qui commence environ 4 mois avant la saison pollinique et pendant la saison pollinique. Il existe désormais des applications pour connaître les prévisions polliniques et faire son suivi médical. Car les allergies sont loin d'être terminées. Après les boulots, les freines et les platanes, ce sera au tour des graminées. Tout de suite, la météo, puis tout le sport avec Henri Seignet, 20h55, capitaine Marlowe. Vous retrouverez à 23h, Francis Letellier pour le grand, soir 3. Puis on se quitte avec du grand frisson sur l'eau. Des images toujours sensationnelles du mondial du vent qui a débuté aujourd'hui à le 4 dans l'Aude. Les 200 meilleurs champions du monde de kitesurf et de windsurf s'affrontent jusqu'au lundi de Pâques le 17 avril. Un spectacle qui attire chaque année 200 000 visiteurs. Excellente soirée à vous. Bonsoir et à demain. Retrouvez l'info minute par minute sur l'application et le site France Info. Sous-titrage Société Radio-Canada